Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette deuxième édition des Assises de la Recherche, un événement que l'on souhaite annuel. Je remercie Nathalie Jaec pour cette initiative qui est un événement à la fois convivial mais surtout très important pour mettre en lumière auprès de nous-mêmes, de nos propres collègues mais aussi de partenaires extérieurs, la diversité de la recherche à Bordeaux-Montagnes et diversité qui est un mot qu'on utilise souvent pour pas dire grand chose. Mais là c'est vraiment quelque chose de très très important. Pour moi l'aspect le plus important, le plus essentiel de ces Assises c'est vraiment de mettre en lumière cette diversité. Vous savez on a abandonné l'optique de valorisation d'axes prioritaires, dits d'excellence qui représenterait mieux que les autres recherches à l'université. Or ce que nous croyons profondément c'est que ce qui représente très bien l'université Bordeaux-Montagnes, régionalement, nationalement et internationalement, ce qui identifie très bien notre université du point de vue de la recherche, c'est cette diversité justement. Notamment, excusez-moi, c'est pas le Covid je vous rassure, notamment une diversité de sujets qui bousculent un peu, j'ai pas préparé, j'ai pas écrit, donc j'essaie de peser mes mots pour pas, enfin voilà, pour dire les choses correctement, des sujets qui bousculent un peu, allez, les conservatismes réactionnaires qui ces cinq dernières années, et plus particulièrement ces deux dernières années, ont très clairement mis au pilori, ou tenté de mettre au pilori, pour quelqu'un qui veut poser ces mots là, je... voilà, là on est dans la... Tenter de mettre au pilori en tout cas une certaine recherche, et notamment une recherche que nous pratiquons en divers endroits de notre université, et il est très très important, plus que jamais, et plus que jamais, de défendre cette recherche, de défendre cette diversité de la recherche, et de faire valoir que la recherche en SHS, puisqu'évidemment ce qui caractérise Bordeaux-Montagnes, c'est que c'est une recherche centrée sur les SHS, pardon, sur les ALL SHS, de défendre cette recherche-là, et surtout la liberté des chercheurs, dans le choix de leur sujet, de leur objet d'étude. Ça, c'est quelque chose que nous défendons tous, là où nous sommes, dans notre recherche, et je puis vous assurer de cette défense, pour ma part, où je peux la porter auprès de nos tutelles et des instances nationales où j'ai la chance de porter ce discours-là. Donc, c'est pour ça, entre autres, évidemment, que ces assises sont importantes. Il y a plein d'autres choses importantes dans ces assises. Ça permet de mieux nous connaître, entre nous, de peut-être imaginer des liens entre différentes équipes, différents axes de recherche, et donc de créer une dynamique interne à l'établissement, et donc une dynamique aussi avec les partenaires extérieurs, en particulier du site Bordelais, dont je vois quelques visages, et je remercie particulièrement les partenaires d'être là aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là. Je peux être... Inutile d'être plus lent. Et je remercie encore Nathalie de me permettre de dire ces quelques mots bien pesés en ouverture. Non, non, très bien pesé. Merci beaucoup. Merci Lionel d'être venu ouvrir la journée. C'est important pour moi, pour l'université, que tu sois là pour témoigner de l'importance de la recherche, même si je pense, j'espère que personne n'en doute. Puisque tu as fait l'introduction, je ne vais pas la faire. Je vais juste vous dire que... Vous remerciez d'être là. Effectivement, il y a certains de nos partenaires qui sont là. C'est important pour nous. Très important de faire, au fur et à mesure, advenir ces rencontres-là. Je vois Raphaël Dupin du CAPC. J'ai vu entrer Laurent Védrine. Je vois Eric Cashface du CNRS. Et puis plusieurs... Plus le Musée des Arts Déco est là. Le Cinéma Jean Eustache va être ici aussi. Bonjour à tous. Et puis, chers collègues, je suis moi très contente de faire cette journée, comme l'an dernier, pour vous informer, puis pour qu'on puisse échanger, pour que vous... De mon point de vue, de mon côté, j'ai séparé en deux. J'ai commencé par faire un bilan en début, puis des perspectives à la fin. L'objectif, c'est, oui, d'informer les gens qui ne le seraient pas, parce que quand on n'est pas dans les conseils, parfois, on ne sait pas. Et puis d'entendre tout ce que vous aurez à dire, évidemment, les suggestions de ce qu'on pourrait faire autrement, de ce qu'on pourrait faire mieux, de ce qu'on pourrait développer. Voilà. Donc, merci à tous. C'est surtout pour moi l'occasion de se retrouver, dont, à mon avis, il y a l'occasion dont on a beaucoup besoin. Moi, en tout cas, j'en ai besoin. Donc, merci d'être là. Alors, la première partie, vous avez des petits programmes en haut. Et il est là, le programme, même si, peut-être, on ne le voit pas très bien sur cet écran-là. Mais vous avez vu que le matin, donc juste après ce bilan, viendront se présenter les nouveaux groupes de recherche structurants. Et puis ensuite, les réseaux de recherche, et notamment Francophonia, qui nous appartient, l'AMSH. Ensuite, on fera une pause. On m'a dit qu'il y avait une pause café dans le patio. Moi, j'avais prévu un quart d'heure, mais le café a été commandé. Donc, on n'aura qu'à aller vite ou bien être en retard. Et puis, voilà, ensuite, un petit moment sur la science ouverte et l'intégrité scientifique. La recherche et les associations, associations avec qui on a très envie de travailler. Et puis après, les perspectives pour la suite, la deuxième moitié du mandat. Donc, pour faire ce bilan de mi-mandat, il y a peut-être certaines choses que je vais, enfin, même sans doute, que je vais répéter par rapport à l'an dernier. Mais quand même, j'ai décidé de le faire parce que les gens ne sont pas les mêmes, parce que beaucoup de gens, l'an dernier, n'étaient pas là du fait de la Covid. Donc, pardon pour ceux qui sont au conseil, qui le savent un peu, mais ça m'a l'air important. Alors, d'abord, ce que j'ai fait, c'est que dans cette première partie bilan, j'ai repris les éléments de notre programme politique d'il y a deux ans. Et puis, j'ai dit ce qu'on a fait, qu'on a réussi à mener à bien. Et puis, ce qui est encore à faire. Alors, deux mesures de lancement qui nous tenaient beaucoup à cœur. Celles-là, on les a faites parce qu'elles nous tenaient beaucoup à cœur et qu'elles étaient relativement simples aussi à mettre en œuvre. D'abord, on a fait que les retraités ont conservé leur adresse e-mail et les droits documentaires associés. Ça, c'est très important pour nous, qu'en sortant de cette université, en étant à la retraite, eh bien, on puisse continuer son activité. Là, pour le coup, j'avais essayé au CA avec Aurélia Gaillard d'obtenir ça. On n'avait pas trop réussi. Et ça, on a réussi assez vite en arrivant. Donc, on est très contents. Le statut des professeurs invités aussi a été revu par un groupe qui a été animé par Apostolos Lampropoulos, qui est le VP Relation Internationale chargé de la recherche. Pour information, c'est un poste, ce poste-là, qui a été créé. Avant, il y avait un seul VP RI. Maintenant, il y en a deux. Un chargé de la recherche, Apostolos, et un chargé de la formation, Antoine Hertley. Et donc, on a revu ce statut en améliorant l'accueil. Pas mal, c'était une chose importante. Et puis, en diminuant les heures d'enseignement que devaient les professeurs invités, ils en devaient 16, ils n'en doivent plus que 4. Parce qu'il nous semblait que c'était un poste de recherche, essentiellement. Et les 4 heures qu'ils doivent, ils les doivent, je dis doivent, ils peuvent en faire plus, mais les 4 heures contractuelles, disons, sont avec le D et une conférence inaugurale pour l'ensemble de la communauté. Voilà. Pardon, parce que ça nous semblait important de les accueillir. Ensuite, un aspect un peu le nerf de la guerre, j'ai commencé par là, c'est le soutien financier à la recherche. J'ai mis en noir ce qu'il y avait dans notre programme, ce qu'on s'était dit qu'on allait faire, et puis ce qu'on a fait ou pas. Alors d'abord, on trouvait que l'aide logistique pour le montage de projet était insuffisante et devait être améliorée. Grâce à la direction de la recherche, Karina Badeau, que je remercie, Virginie Bielanda, notamment sur ce pôle-là, Audrey Martin-Lagaillard, qui a été recrutée, Sylvie Malray, qui a été recrutée sur le pôle Valot, Gaël Rolando, qui fait beaucoup de travail dans une sorte d'articulation du pôle gestion. Je ne cite pas tout le monde, mais toute la direction de la recherche est désormais au complet. Grâce notamment à un projet qu'avait proposé l'ancienne équipe, c'est-à-dire de faire une demande au rectorat pour un DSG valorisation. Et le pôle valorisation notamment est, je crois, dorénavant encore plus efficace qu'avant. Ils ont fait un gros travail d'accueil. Peut-être que vous l'avez vu, en ce moment, il y a des réunions où si on veut déposer un projet ANR, un projet région, un projet européen, le pôle projet reçoit les collègues avec les lauréats. Donc ça, c'est très bien. On voulait organiser un pôle unique d'ingénierie de projet en lien avec les RI. Ça nous semblait important, d'où ce poste VP Recherche RI, d'articuler les relations internationales et la recherche pour que la recherche acquière un caractère encore plus international. Ça, ça n'a pas été possible. On ne l'a pas fait. C'est difficile visiblement d'articuler de service. Alors on met en place des petits liens, des passerelles, mais le pôle projet unique RI Recherche, on n'a pas réussi à le faire. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Sabrina Semiyao, qui était à la recherche et désormais au RI, et fait ce lien notamment sur le projet MADATLAS, qu'on vient d'obtenir, un gros projet, mais bon, un projet de formation surtout, mais on n'a pas réussi à faire ça. Le financement trop ciblé sur des accès spécifiques, ça, c'était très important pour nous. Là, je crois qu'on a fait autrement, en faisant tout à l'heure dans les perspectives, vous verrez, une sorte de financement plus large et plus vaste de la recherche dans son ensemble. Les moyens des équipes ont progressé, beaucoup, de 10%. Ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à l'État et à la LPR, disons-le, qui a augmenté de 10% les budgets des équipes. Nous, comme nous y étions engagés, nous avons abondé l'APSE, qui finance l'ensemble des équipes, en rajoutant 9 000 euros en 2021, sur spécifiquement un appel SAPS, Science Avec et pour la société, qui nous préoccupe beaucoup, et en accordant 10 000 euros pour les groupes émergents, c'est-à-dire 2 500 euros à chacun des 4 groupes. C'est un petit budget, mais un budget d'animation qui leur permet de faire ce qui, à notre sens, est important, c'est-à-dire de rassembler des collègues, d'aller faire quelques missions, de faire des séminaires de travail. Bonjour. Quand même, vous savez, ça, c'était en noir, ce qu'on avait marqué dans notre programme. Plurilinguisme, art et sciences archéologiques étaient les seuls axes d'excellence de notre université. Et donc, on avait dit qu'il faudrait commencer par s'appuyer sur des axes réunissant plusieurs chercheurs pour définir le périmètre des équipes et le redessiner. Ces deux pôles d'excellence, je vois, qui sont là, Archeo-Sciences Bordeaux, et toutes les équipes sur le plurilinguisme, CLÉ, ICER, bien sûr, on continue de les soutenir, je crois que, j'espère qu'ils le diront, avec la MSH notamment, avec un projet autour du plurilinguisme, le GPR Human Past, qui a été obtenu à la fois par Archeo-Sciences Bordeaux et PACEA de l'Université de Bordeaux. Évidemment, ça reste des fleurons internationalement reconnus de notre université, donc on les soutient bien sûr, mais on a aussi essayé de diversifier les soutiens spécifiques en soutenant le réseau 3R qui va vous être présenté tout à l'heure, le réseau francophonéa, on en parlera tout à l'heure, les groupes de travail émergents, très important pour nous, le travail s'est fait en amont de structuration de la recherche autour de quatre gros thèmes, les Afriques, dont vous avez vu que la deuxième partie de la journée leur est consacrée, grâce à l'initiative de Sylvain Racot, qui dirige ce groupe-là avec Sylvain Monde-Barry et Xavier Amno. Montagne à table autour de la nourriture et des food studies, BIG, le groupe de Bordeaux Interdisciplinary Gender, qui est un groupe sur le genre qui existait déjà sous l'ancienne équipe et qui a continué, et GER, sur les études sur la GER avec une entrée spécifiquement sciences sociales. On a supprimé les modulations, si vous avez des questions sur des choses, après vous le direz, on a supprimé les modulations de demi-services pour les montages de projets que l'équipe précédente avait mises en place et on pouvait penser que c'était une bonne idée de dégager du temps pour la recherche, mais ça nous avait semblé un peu inefficace en réalité parce que les gens qui avaient des demi-services avaient aussi tous des heures complémentaires, si bien qu'on a essayé, vous le verrez dans les perspectives, de trouver d'autres moyens parce que pour autant, l'idée de soutenir bien sûr le montage de projets, ça reste quand même important. On devait mener la labellisation des équipes projets, alors c'est un travail qu'on n'a fait que terminer, qui a été largement fait par la précédente équipe et Frédéric Boutoul, il n'empêche, Archeo-Sciences Bordeaux, ça c'est plutôt un travail qu'on a mené nous, est devenu une UMR, donc c'est une sorte de fusion d'Archeo-Vision et de l'Iramat, la partie bordelaise du CRP2A, pardon, vice-versa, qui est devenue une UMR, on a pas mal travaillé là-dessus, avec dorénavant Christelle Laé, qui en est la directrice, et Christian Gaines-Bettel, qui est là, et je remercie, qui en est le directeur adjoint. La reconfiguration en lettres et arts a eu lieu, avec la création de Pluriel, qui est donc une grande unité de littérature et de langue dirigée par Jean-Paul Angélibert et Florence Boulry, que je vois aussi, merci. La création d'Arthès, sous la direction de Pierre Sauvanet, et donc l'autonomisation d'une unité en art, une université comme Bordeaux-Montaigne se devait d'avoir ça, et bien sûr, on a complètement suivi là-dedans l'équipe précédente. D2IA, une équipe en art, pardon, sur les études sur l'Asie, je l'ai vu tout à l'heure Stéphane pour aller ici, qui devient une équipe pérenne, qui était une équipe projet de la précédente équipe, et qui devient une équipe pérenne, donc en co-tutelle avec La Rochelle, qui est dirigée par Rémi Castez et David Waterman pour La Rochelle, et bien sûr, la MSH de Bordeaux, là encore, gros dossier, qui a été bloqué depuis longtemps, et grâce au travail de Ricardo Hatché-Pare pour ICER et de Sébastien Yves-Laurent à l'UB, un programme scientifique a été validé par les tutelles, le CNRS et l'UBM pour les tutelles principales, et puis l'UB pour la tutelle secondaire, et donc nous avons nommé Sandro Landy à la direction, et recruté Dominique Paco comme secrétaire générale avec des grandes espérances sur cette maison dont Dominique et Sandro viendront vous parler tout à l'heure. Le modèle de financement des unités était une énorme source, je crois que les gens qui sont là et qui étaient à la fois à la CR et à la CEDUR le savent, de problèmes, et nous avons changé, enfin changé, revu le modèle de financement pour tout le mandat. Il a été voté cette fois-ci à l'unanimité en CR et en CEDUR. En gros, on a supprimé les forfaits pour les petites équipes, on a revu à la hausse le poids des doctorants, et on a essayé de mieux compter les activités de recherche, de tout compter, parce que certaines unités font des choses que d'autres ne font pas, qui valent pour elles mais qui ne valent pas pour d'autres. Donc on a essayé d'être un peu exhaustifs sur ce qu'on comptait. On n'a pas vraiment résolu, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge encore, un autre problème qui était le problème des différences de culture dans le comptage des publications, parce que pour certains, un livre, c'est beaucoup, pour d'autres, ça ne vaut pas beaucoup, mais il y a plein, plein, plein de petites, comment dire, je ne veux pas dévaloriser, mais parfois, quelques lignes dans un journal, dans certaines disciplines, ça compte pour une publication, si bien qu'on avait des unités avec peut-être une moyenne de 112 publications par an et par chercheur, et d'autres, unités 3, ce qui semblait indiquer que cette deuxième équipe était moins bonne, mais ça ne nous semblait pas très juste. Voilà. La gouvernance, on a fait un gros travail sur les conseils, où la CR, c'était ça, c'était notre programme, devait être un lieu collégial d'élaboration de la politique scientifique d'établissement. On a fait 2 suppressions, on a supprimé le bureau et les commissions ad hoc, parce que ça nous semblait être des lieux qui se substituaient un peu à la commission recherche, donc on a donné tout son poids à l'ensemble de la commission. Pour les promotions, notamment, ça n'est plus les commissions ad hoc qui gèrent les promotions, mais tout le CAC qui fait les rapports. On a clarifié les critères et on a dit, pour information, parce que c'est important, je pense, j'ai envie de me passer une petite minute là-dessus, ou 30 secondes, parce que c'est quand même important les promotions. On a dit qu'il y a 2 rapporteurs chaque fois sur chaque dossier, un de la discipline, un hors de la discipline, un d'une équipe politique, un d'une autre, même si maintenant, si on peut, un homme et une femme. Et donc, on a décidé des critères suivants qu'à dossiers égaux, à dossiers égaux, c'est toujours le dossier scientifique qui prime, mais à dossiers égaux, les critères qu'on a votés à l'unanimité, c'est de faire primer l'ancienneté dans le grade, pas l'âge, mais l'ancienneté dans le grade, le genre. On a décidé de promouvoir à dossiers égaux, plutôt une femme, et à titre d'ancienneté, enfin, à même niveau d'ancienneté dans le grade. C'est décroissant, le poids, d'abord l'ancienneté dans le grade, le genre, et ensuite la proximité de la retraite. Ça n'était pas marqué au début, mais on s'est aperçu qu'on avait tendance à le faire quand un collègue à dossiers égaux partait à la retraite une ou deux années plus tard. On a vu que ça valait pour nous. Même chose pour les critères d'évaluation des dossiers à la PSE. Voilà. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on a constitué au sein de la CR des groupes de travail sur tous les dossiers qui nous semblaient importants, des groupes de travail qu'on a élargi à la communauté à laquelle j'écris pour nous proposer de se joindre à ces groupes de travail. Il y en a eu, par exemple, un sur les professeurs invités, un sur l'intégrité scientifique. Tout à l'heure, Cédric Brun viendra présenter le travail de l'intégrité scientifique, un pour monter le PIA de MOST et un pour réfléchir à la recherche-action, à la recherche-création. On fait des conseils joints entre la CR et la CEDUR parce que c'était important que ces deux instances, l'une qui est consultative, la CEDUR, mais qui est une instance très importante parce que c'est une histoire qui a une instance, donc c'est les directeurs d'unité qui se retrouvent là. Il y a une sorte de mémoire de ce qu'on fait. C'est une consultation forte. On a décidé de mettre en place une réunion annuelle entre les deux et puis les assises de la recherche. C'est donc, comme l'a dit Lionel, la deuxième session. Articuler la formation et la recherche dès la L1, ça semblait très important pour nous. On a voté à l'unanimité, là encore, que pour être éligible à la PSE, sauf exception, en général, on met ça parce que parfois, il y en a, les collègues doivent s'organiser en impliquant le plus souvent possible des étudiants. On a fait une rencontre annuelle avec les étudiants qu'on va faire chaque année depuis la L1 et franchement, merci à tous parce que là, ils étaient là et ça m'a confortée. Ils étaient vraiment là. C'est-à-dire que dans l'amphi 700, je ne sais pas si c'était en plein Covid, mais pas loin, il y avait une bonne moitié de l'amphi. Les presses, toutes les presses de l'université ont joué le jeu, nous ont donné des livres qu'on a distribués, quelques petites goodies. Ils étaient très contents, franchement. Sur Radio Campus, je vais faire une intervention mensuelle. Bon, il n'y a peut-être pas beaucoup d'audience à Radio Campus, je ne sais pas si tout le monde le sait. Si ? Ah bon, super ! En tout cas, on va le développer et les directeurs d'unité vont prendre le relais et venir expliquer mensuellement leur travail. Si certains d'entre vous ont envie, je pense que c'est très important de faire connaître la recherche aux étudiants par ce biais. Donc, si vous avez envie de venir parler de ce qui vous concerne dans la recherche, présenter votre travail, vraiment, revenez vers nous parce que c'est intéressant. On a organisé une rencontre dans le cadre de la NOF avec les directeurs de master pour voir ce qu'on pouvait faire au sein du master pour améliorer le lien avec la recherche. On avait envie de revoir la nature des réunions de rentrée et ça, on ne l'a pas fait. Il faut dire que... Bon, il n'y a pas eu beaucoup de réunions de rentrée avec la Covid et tout, mais en gros, l'idée qu'on a envie de... Alors, l'équipe précédente le faisait, vous vous souvenez ? Il y avait eu, je me souviens, de Patrick Boucheron qui était venu. Mais bref, de faire une réunion de rentrée ouverte à tout le monde, un peu plus excitante que juste donner le matériel, dire qu'il ne faut pas avoir d'ordinateur dans les amphis. Enfin, une réunion de rentrée qui dise un peu ce que c'est que l'université et qui essaie de présenter aussi l'élément recherche aux étudiants. Redéfinir la notion de visibilité, ça s'était inscrit comme ça dans notre programme, je l'ai gardé comme ça, c'est un peu devenu un petit peu différent et on a un peu mieux mis le lien avec, justement, le lien avec les partenaires, les sciences avec et pour la société. Mais on a essayé de faire quelques petites choses, notamment grâce à Sonia Sillac qui va arriver bientôt et que je remercie, qu'on a recruté pour ça. Enfin, elle était chargée de valorisation à Ozonius dans le cadre de l'IDEX et on a repris la moitié de Sonia Sillac à la direction de la recherche pour nous aider à ça. On a installé des écrans dans le hall, je ne sais pas si vous les avez vus. En tout cas, les gens qui organisent des colloques mettent leurs affiches et ça, c'est bien. On a fait des séries de vidéos qui passent tous les lundis sur la newsletter et puis qui sont sur le site. La recherche à l'université, c'est quoi ? Les doctorants, c'est qui ? Et voilà celles qui sont à venir. On a fait une plaquette de cartographie de la recherche, c'est-à-dire, et ça, c'est notamment pour l'extérieur. Chaque fois que j'allais voir moi des partenaires, j'étais un peu embêtée de ne rien avoir à leur donner parce que c'est sympa d'aller voir sur Internet, mais on ne le fait pas, d'une petite brochure pour dire qui on était, combien d'unités, ce qu'on faisait. Nelly Poitevin est en train de la terminer et elle sera faite à la fin de l'année. Ça, ça semble anecdotique, bien sûr, mais nous, on s'est bien amusés. On a fait des photos des directeurs d'unités pour les afficher à la maison de la recherche. Ce n'est pas si anecdotique que ça parce que les gens qui viennent nous voir ne nous connaissent pas, ne nous reconnaissent pas. Donc là, ça va être affiché. Il y a eu quelques allers-retours. Certains ont eu envie de se faire refaire la photo. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. J'en fais partie, je le dis. Et le service audiovisuel a été affecté à la recherche. Ils sont là. Donc, merci. Ça, ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est la DGS qui a refait un petit peu l'organisation des services. Et le service audiovisuel a été affecté à la recherche. Et donc, j'espère pouvoir monter en puissance sur le captage de vidéos, le captage de colloc, pardon, la mise en ligne des vidéos en ligne, etc. Le fait de trouver des petits formats un petit peu innovants, un peu différents, des portraits de chercheurs qui pourraient être suivis sur un peu longtemps. Enfin, on va essayer de mettre ça dans la deuxième partie. La visibilité externe, pour nous, c'est très important, bien sûr. Ça va de soi. On a déposé un PIA, MOST, Mountain University Social Scientist for the Territories. C'est dans le titre. C'est en gros une sorte de travail avec les territoires. On va voir si c'est pris. On a nommé un VP SAPS, comme le font toutes les universités. On a explicité qu'on avait un VP SAPS. On a déposé un label SAPS qu'on n'a pas eu. Voilà. On va le refaire. On va le refaire l'année prochaine. Comme je vous l'ai dit, on a recruté Sonia Sillac à la direction de la recherche. On a fait des rencontres avec les partenaires institutionnels et culturels qui sont là, certains que je remercie. ils vont arriver à midi. De temps en temps, pas mal pour déjeuner avec nous. Voilà. Vous avez le détail. Je ne veux pas aller trop loin. On a fait des journées de rencontres. Le musée d'Aquitaine, je remercie Laurent Védrine qui est là. On s'est dit qu'on allait faire une rencontre, une soirée porteuse ouverte pour les étudiants, pour les personnels parce que c'est important qu'on aille les rencontrer. Donc, merci beaucoup. On va trouver une date à la rentrée. On fait pas mal de choses avec les partenaires. Ça, c'est très important. On s'était un petit peu engagé à restructurer le paysage de l'édition. On a obtenu de l'argent auprès du rectorat dans un dialogue stratégique de gestion pour créer une plateforme de revues en ligne. C'est Soufiane Rouissi, le VP numérique, qui est en charge de ce dossier. On espère que dans deux ans, on aura ces revues en ligne aux normes pour les aider à passer sur Open Journal maintenant. On a Dominique Picot. Je ne sais pas si elle est là. Ah, elle est là, Dominique. Bonjour, Dominique. Arrive à la fin de son mandat de directrice des pubs. Donc, merci, Dominique, pour tout le travail fait. Et donc, on va recruter à partir du 1er septembre le nouveau directeur ou la nouvelle directrice. On a fait un appel à la candidature. Vous voyez qu'on a deux candidats. Maria-Cathérina Manès-Galot et puis Éric Suir. Maria-Cathérina Manès-Galot est professeure en infocom et Éric Suir est historien. Donc, comme on l'avait dit, on va faire une audition et puis choisir quelqu'un. Isabelle Émy a été aussi récrutée comme responsable administrative. Donc, le service, là aussi, est au plein, au complet. Et donc, devrait nous permettre de bien travailler sur les collections et les deux dossiers importants qui sont le développement d'UNA, la plateforme de service, la plateforme, pardon, de publication d'ouvrages numériques natifs et augmentés au service des différentes presses à la fois locales et de la région, puisque Stéphanie Vincent a été recrutée dans le cadre de la convention de coordination territoriale qui nous revient. Voilà. Et dans le cadre aussi de l'intégration, je le dirai tout à l'heure, de la MSH, qui est désormais, comme elle n'est plus une association, elle n'est plus, elle n'a plus de personnalité juridique, elle ne peut plus être éditeur. Et donc, il faut travailler à l'intégration de la MSH dans le service des pubs. Alors ça, on avait dit, on n'a pas fait. Sur, justement, l'édition numérique de texte, en particulier de texte des anciens qui se développe, on avait dit, dans notre programme, selon les standards internationaux de l'encodage, elle constitue un outil intellectuel très intéressant qui demande des espaces de publication, des logiciels, du personnel compétent. Ça, c'est quelque chose encore qui nous reste à travailler. Ça nous semble très important. On n'a pas de personnel dédié à la recherche, à la DSIN. C'est un petit peu compliqué. Mais le développement de la MSH de Bordeaux, la MSH B dorénavant, ou BX, BX parce que B, c'est Bourgogne, avec notamment l'installation à la MSH de Projet d'eau et d'Humanum, devrait nous permettre de travailler là-dessus. On s'était dit qu'on allait revoir les statuts et consolider les moyens de l'école doctorale. On a fait certaines choses. On a autonomisé l'ED, effectivement, qui est devenu un service à part entière de l'université, avec la domination de Béatrice Cognignon à sa direction. On a fait une demande encore au DSG qu'on a obtenue pour mettre en ligne l'offre de formation de l'école doctorale. Alors, j'espère que Lionel ne contredira pas, mais ce n'est pas du tout notre intention, tout le contraire, de développer l'enseignement en ligne. La Covid a mis un bon coup au présentiel. On a l'intention de faire complètement machine arrière, si on peut dire, là-dessus, et de favoriser autant que possible l'enseignement en présentiel. Pour autant, à l'ED, 78% je crois des étudiants de doctorants ne sont pas sur site. C'est très compliqué de suivre les formations. Donc là, on a obtenu de l'argent et des moyens humains pour mettre en ligne la formation doctorale. Ah, j'ai mis recrutement de Delphine hier soir parce que je ne me souvenais plus de son nom, mais je ne m'en souviens toujours plus. Moi, je l'appelle Delphine, mais elle s'appelle Delphine quelque chose et je ne l'ai plus en tête. Peut-être que quelqu'un de la direction de la recherche peut me le dire. On a financé de manière accrue les doctorants. Encore une fois, pas grâce à nous pour le premier point, mais c'est très important. La LPR a nous a donné quatre, nous a soclé quatre postes de... quatre contrats doctoraux supplémentaires, ce qui monte à 17 le nombre pour l'établissement. On a sanctuarisé le contrat doctoral handicap. La loi nous oblige, si l'État nous en donne un, à en donner un nous aussi. Et on s'est dit que même si l'État ne nous en donnait pas, on n'en donnerait un nous quand même. Et s'il n'était pas pourvu, on ne le remettrait pas au pot commun, mais on le garderait pour faire des choses spécifiques pour le contrat handicap. Dans les perspectives, il y a d'autres mesures. Ce qu'on n'a pas fait, on s'était dit qu'on allait revaloriser les ECTS. Peut-être que c'est un peu trop technique, mais les doctorants doivent faire beaucoup de choses. Ils sont crédités de ECTS. Ils doivent faire beaucoup de choses trop. On s'était dit qu'on allait travailler là-dessus. C'est un dossier qui est lancé à l'ED mais qui n'est pas encore mis en place. On s'était dit qu'on allait essayer de renouveler l'offre de formation, de davantage l'ouvrir. Ça, c'est fait. On s'était dit qu'on allait améliorer l'accessibilité en présence de la formation et notamment en mettant en place des bouquets de formation pour que les gens qui viennent, viennent pour quelque chose. Ils ne viennent pas pour une petite heure par ci, par là. Donc de faire au moment des vacances parce qu'il y a beaucoup de gens dans le secondaire notamment, des bouquets de formation qui leur permettraient de suivre toutes les formations. Dans le groupe de travail de la neuf, le travail est lancé. Pas fini. On s'était dit qu'on allait travailler à la question des post-docs. On ne l'a pas fait. Pas encore. Ça reste un angle mort. Mais j'ai rendez-vous avec Gérard Blanchard, le 27, pour essayer de travailler là-dessus, pour voir. Parce que par exemple, quand on dépose un projet région qui contient un post-doc, la région ne nous en finance que la moitié. Et donc, il y a encore la moitié qui est à la charge de l'établissement. On n'a pas de budget pour ça. Développer les post-docs, ça nous semble important. Voilà. Une autre chose qui reste à faire, c'est qu'il y a vraiment un problème de local, de locaux, pour les doctorants qui n'ont pas assez de place pour travailler. Peut-être une possibilité, c'est dans la nouvelle bibliothèque qui va être construite, d'essayer de leur trouver de la place, c'est important pour nous. Entre parenthèses, ou alors, de manière plus explicite, on a rebaptisé la... On a rebaptisé ? Baptisé, puisqu'elle va être créée, la nouvelle bibliothèque, la bibliothèque Rigoberta Menchou. C'est un choix de... Enfin, un choix. C'est un choix collectif, bien sûr, qui a été voté en CAC et tout. Mais la proposition vient de Lionel Laré. C'est une militante, indigène, enfin, je ne sais pas comment le dire, d'Amérique du Nord. Oui, oui, du Sud. Ce qu'on voulait, c'était... Comment ? Ah, voilà. Tu vois ? Je passe ça parce que je ne veux pas trop déborder, parce qu'il ne faut pas que ce soit moi qui passe. Et je voulais finir par ça, parce que c'est quand même important. les lauréats des deux dernières années et féliciter tout le monde. On a eu pas mal d'IUF, quand même. Quatre l'an dernier. Viviane Albenga pour le MICA, Michael Stamboles pour Climat, Françoise Poulet pour Pluriel, Nicolas Patin pour le SEMS. Cette année, encore deux. Éric Benoît pour Pluriel et Julia Roumier pour Améry Bair. Ce qui me fait plaisir, moi, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'équipes représentées. Et c'est vrai aussi pour tous les projets, vous allez le voir. Donc ça, c'est... Enfin, je trouve que c'est bien, comme l'a dit Lionel tout à l'heure, qu'on voit qu'il y a une diversité de matières qui sont représentées, qui sont lauréates de projets. Je vois Aurélia Gaillard, qui est ici devant moi, qui a été aussi UF l'année précédente. Bon, voilà, c'est encore Pluriel. Donc des unités très HAL. Et c'est bien. Ah, c'est SPH. Mais très bien, il n'y avait pas SPH, là. Les projets région, je n'ai pas développé, mais c'est très important. Gérard Blanchard va arriver tout à l'heure. C'est un énorme financeur pour nous. Un gros merci à la région. Toutes les régions, ce n'est pas le cas. 8 projets ont été financés l'an dernier sur 11 déposés. Pour l'instant, on en a déposé cette année 8. On n'a pas encore les résultats. La commission, vers le 20 juin, et donc on va le savoir bientôt. Mais vous voyez, là encore, Michael Stamboulis pour Climat, Étienne Damomme pour le Mika, Alain Quillindoux pour le Mika, Mélanie Bourda pour le Mika. Alors là, certes, ça fait un beau Mika. Mais Nicolas Guyot pour Clé, Alexandre Perrault pour Pluriel, Jean Cazenave pour Iker, Rémi Chapoulis pour Archeosciences. Et l'année dernière, comme vous le voyez encore, beaucoup d'unités représentées. Magaline Achtergaël pour Pluriel, Rayarou Manos pour Ameribert, Sylvain Racot pour Le Lame, Isabelle Piané... Pardon ? Elle n'est pas Ameribert ? Ah ben non, elle est au Mika, Ameribert. Pourquoi j'ai dit ça ? Isabelle Piané pour Archeosciences, Nicolas Labar pour Climat, Milagros Navarro Caballero pour Ozonius, Frédéric Boutoul pour Ozonius, et Sarah Montero pour Passage. Donc là encore, une belle diversité dans les gens qui sont lauréats. On a obtenu la consolidation du réseau régional francophonea, du réseau 3R, qui a été... Nous avons nommé à la direction de ce réseau Giovanni Agresti. C'était Frédéric Boutoul qui en était le référent scientifique au titre de la VP Recherche. Ce n'est pas nous qui avons souhaité que Frédéric s'en aille, bien sûr. C'est le porteur scientifique Giovanni Agresti qui devient le porteur de ce projet et la région nous finance. Les colloques région. Alors là, il y a eu une grosse chute en 2021 et en 2022 du fait du Covid. Beaucoup de colloques n'ont pas eu lieu. Mais quand même, là encore, la région nous soutient. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure ici, mais en 2021, là on ne sait pas encore, mais en 2021, pour une mise, disons, de l'établissement en cofinancement de 19 000 euros, la région nous a financé à hauteur de 485 000 et quelques euros. Je n'ai pas recherché le chiffre précis. Donc c'est énorme, l'apport de la région pour la recherche. Des ANR. Alors, deux obtenus en 2021, ce qui est très bien. Un par Chantal Tribolo pour Archeosciences et un pour Florence Verdun pour Ozonius. Et là, nous avons deux, pardon, six ANR déposés qui ont passé la phase 2. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Je ne manquerai pas d'écrire une lettre de toute façon à la communauté pour dire les lauréats. et aussi un projet obtenu par Vincent Liquette dans le cadre de l'appel à projet SAPS pour la ANR. Vraiment, on développera tout à l'heure dans les perspectives, mais les financements d'État pour les sciences avec et pour la société sont énormes. Dans les nouvelles évaluations HCERS, ça vaudra pour beaucoup. Voilà. Deux projets européens, un obtenu, un par Apostolos Lampropoulos pour pluriel et un par Colline Ruiz d'Arras pour Ozonius. Deux projets Marie Curie. Et des médailles CNRS. Alors je crois que dans ma liste d'envoi, je n'ai que les enseignants et que je n'envoie pas mes mails aux chercheurs CNRS. J'ai l'impression. Donc ça, je vais vérifier ça. Je me suis aperçue de ça il n'y a pas longtemps. En tout cas, je voulais les saluer. En 2019, une médaille de bronze pour Alberto Dallarosa pour Ozonius qui est une médaille de conférence en histoire romaine et un cristal. Les cristals, c'est les récompenses CNRS qui vont au personnel biat sur CNRS, c'est-à-dire les ITA pour Gili Pierson qui depuis est partie à Brest, malheureusement, mais quand même. Et puis, en 2020, mais elles ont été remises en 2021, donc j'ai eu le plaisir d'être là à Denis Laborde pour passage. Denis Laborde est ethnomusicologue. Il a développé, il fait le festival à Izebegui à Bayonne qui est un festival de musique avec les publics empêchés, notamment les publics autistes. Et puis, deux médailles de bronze cette année, assez récemment, pour Marie-Pierre Chauffray pour Ozonius et puis pour Marie-Mendiaï pour le LAM. Voilà, donc je trouvais que c'était important et intéressant de saluer les lauréats, même si c'est tellement difficile d'obtenir les projets que je salue aussi tous ceux qui n'en déposent pas. Aussi, enfin, oui, aussi, parce que ça prend beaucoup de temps, mais tous ceux qui en déposent et qui n'en ont pas et ceux qui n'en déposent pas aussi, c'est vrai, je le pense. On ne peut pas tout faire et pas tout le temps. Mais ceux qui n'en déposent pas, ceux qui en déposent et qui ne les ont pas, merci à vous. Et puis, en changeant, on voit petit à petit qu'en changeant de guichet, eh bien, on obtient, on finit par obtenir les choses. Merci beaucoup et puis à tout à l'heure pour les perspectives. Merci. Applaudissements